so bienvenue sur ma chaîne oh my gosh merci d'être revenu sur ma chaîne youtube yes girlfriend so je m'appelle Sunny et je suis la propriétaire de Nifartity plus so aujourd'hui on va parler d'eczéma puis je me suis dit je vais me mettre non c'est de l'autre côté de ce côté ou de ce côté là ici je vais insérer des photos de pourquoi il y a tout cet espace là maintenant alors on va parler d'eczéma sévère puis personnellement c'était l'un de mes cas les plus sévères j'ai jamais eu un cas aussi sévère que ça alors j'ai séparé les étapes en 7 points et je vais expliquer chacun chacun des points ok alors ouais ok yes girlfriend thank you je sais je sais je sais tu dis oh my gosh I love it too j'aime aussi j'ai aucun fond de teint nothing whatsoever sur la chose que je vais utiliser ben la chose l'esprit que j'ai utilisé que éventuellement je sais pas quand je sais pas but c'est mon spray c'est mon spray naturel pour le visage puis c'est tout ce que je mets je mets pas de crème je mets pas rien au visage c'est vraiment c'est comme je secours let's go on laisse ventiler un peu puis sur mes lèvres vraiment simple ok so NYC puis c'est le BLG16 praline alors c'est ça ici puis un gloss vraiment c'est comme regular transparent puis ça a donné que c'est de la marque ELF puis où est-ce que je l'ai eu Amazon girlfriend à un moment donné j'ai dû commander de quoi puis t'sais quand tu veux avoir le Amazon Prime c'est comme t'sais gratuitement genre pis il te manque comme 3 piastres genre c'était l'un des trucs que j'ai que j'ai accepté t'sais comme rapidement pis je l'ai mis lui en premier pis ensuite j'ai mis la couleur parce que je sais pas qu'il y ait aucune couleur whatsoever t'sais comme dessus ça t'sais ok yes i look good ok so um eczéma capillaire eczéma capillaire girlfriend t'sais comme ehm on va parler j'suis trop excitée Sany concentre toi j'suis trop j'suis vraiment content j'suis vraiment de bonne humeur t'sais comme aujourd'hui c'est vraiment un petit comme vraiment une bonne journée vraiment une bonne journée bon c'est que so um la première étape ok lorsqu'on a ce genre de cuir chevelure là la première étape c'est démêlage par section et c'est vraiment important le démêlage par section parce que on peut voir l'étensité du cuir chevelure alors ça m'a vraiment euh ça m'a pas pris de temps vraiment t'sais comme environ t'sais comme peut-être 20 minutes t'sais comme par section pour vraiment bien démêler son cuir chevelure pis vraiment t'sais comme me rendre compte vraiment t'sais comme avec quoi que je travaille aussi qu'est-ce que je vais devoir faire aussi pis c'est sûr que lorsqu'on démêle par section moi personnellement j'utilise de l'eau déminéralisée et euh je regarde le comportement du cheveu dans l'eau à partir de là je peux déterminer la porosité du cheveu ok c'est euh selon moi c'est comme c'est la première étape c'est comme logique genre en bas deuxième étape euh moi j'ai utilisé euh le spray au sel des mains si vous regardez vous voyez regardez en bas parce que c'est quand j'ai mon cahier parce que j'ai rien oublier Girl Friends c'est le spray au sel des mains et c'est vraiment important cette étape là parce que c'est vraiment pour exfolier euh le cuir chevelure pour vraiment enlever toutes les euh tout le sébum tout le sébum euh toutes les pellicules qui sont euh accumulées sur le cuir chevelure alors c'est vraiment c'est comme en douceur une fois qu'on a tout démêlé on reprend une autre section pis à partir de là c'est comme on vaporise ok euh c'est sûr que bon ça aurait été smart plus intelligent de euh de le faire en même temps qu'on qu'on démêle les cheveux mais moi j'aime bien faire chaque étape c'est comme un après l'autre c'est pas les mix parce que je suis déjà là c'est comme non c'est comme tu sais structuré tu sais ça ouais c'est vraiment l'esprit celle des mères pis la sensation qu'on m'a dit lorsqu'on vaporise le cuir chevelure c'est euh et qu'on a cette situation-là sur le cuir chevelure c'est que ça pique un peu alors c'est vraiment important tu sais comme tu sais d'y aller vraiment en douceur et aussi d'avertir la cliente ou sinon c'est comme c'est ça d'avertir la cliente d'avance que ça se peut que que vous avez une sensation de picotement pis c'est un peu normal pis c'est là qui est la sensation qu'on recherche pis enfin parce que ça veut dire que ça fonctionne donc yes ok so troisième étape c'est le shampoing nés oral c'est important le shampoing nés oral c'est un shampoing qui enlève tout alors c'est un shampoing qui enlève extrêmement tout ça enlève euh euh c'est un c'est comme un shampoing clarifiant ok pis si on suit la posologie la posologie dit qu'il faut qu'on l'utilise plusieurs fois par semaine pour qu'il soit vraiment efficace ben t'étant qu'avec notre type de cheveux c'est pas quelque chose qu'on peut faire on va pas laver nos cheveux régulièrement surtout tu sais comme si on est une femme ou peu importe c'est comme on a des cheveux on veut garder la longueur de nos cheveux on peut pas les laver aussi souvent qu'il le qui le suggère alors euh mais par exemple en traitement moi je make sure que ça qu'il reste en place une fois que j'ai fait le shampoing je le rince pas tout de suite j'attends 5 minutes pis ensuite je fais le rinçage et je l'ai fait une deuxième fois pour cette cliente là spécifiquement une deuxième fois on a attendu pis euh c'est ça qu'on a fait avec le nés oral ok alors je vais insérer les photos tout pourquoi il y a toute cette histoire là alors je vais vraiment insérer les photos de tous les produits que je parle ok et ensuite la quatrième étape j'ai été avec mon shampoing le shampoing qui est dans ma gamme c'est le shampoing miel et amande c'est vraiment un shampoing hydratant c'est vraiment tu sais comme pour ramener le cheveux tu sais comme ok tu peux chillax là maintenant c'est comme tu sais beaucoup moins rigide aussi dans les mains vous allez on va avoir une sensation que ok le cheveux le cheveux commence à avoir tu sais comme une hydratation qu'on aime bien qu'on connait ok alors j'adore j'adore mon shampoing miel et amande il est excellent il est excellent non seulement il est excellent au niveau de la texture au niveau de l'odeur également il est bien yes il est bien ensuite pour la 1 2 3 4 la cinquième étape traitement cappellaire hydratant yes alors c'est vraiment là maintenant que surtout pour cette femme là en particulier elle était porosité basse dans mon traitement non seulement j'ai mis le masque réparateur parce que pour redonner brillance aux cheveux puis éclat aux cheveux j'ai également également mis du bicarbonate de soude sur le bicarbonate de soude est un alcalin naturel qui va aider à ouvrir toutes les petites portes qu'il y a dans les cheveux pour que l'hydratation puisse y pénétrer donc enfin est-ce que je l'ai marqué plus bas non je l'ai pas marqué plus bas but qu'est-ce qui est vraiment important surtout lorsqu'on utilise le bicarbonate de soude c'est non seulement la porosité doit être basse absolument parce que si elle est haute on utilise le bicarbonate de soude le cheveux vous savez tu peux pas le cheveux va tellement être écarté tellement tout va parce que la porosité haute s'ouvre automatiquement il s'ouvre il se ferme tout seul pas besoin d'assistance tandis que la porosité basse a besoin d'aide pourquoi on utilise le bicarbonate de soude et le bicarbonate de soude lorsqu'on l'a mis c'est sûr qu'on met les sacs qu'on va sous le chéchoir 45 minutes lors du dernier rinçage c'est important encore lors du dernier rinçage on utilise les 20 dernières secondes on met de l'eau froide c'est extrêmement important puis ça ça va donner comme un choc aux cheveux ça va aider aux cheveux à fermer toutes les petites portes qu'on a manuellement toutes ouvertes d'accord alors c'est une étape super super importante parce que sinon une fois qu'on a fini le traitement et on a pas mis d'eau froide c'est comme si que c'est comme si qu'on avait rien fait parce que toutes les portes sont ouvertes sur d'ici quelques heures ou même quelques jours l'hydratation s'est évaporée tout de suite alors c'est important encore faire quand on a porosité basse et qu'on utilise du bicarbonate de soude il faut faire il faut refermer les cheveux avec de l'eau froide d'accord et ensuite spécialement tu sais comme à ma shop je fais le séchage également par section c'est bien travaillé c'est travaillé tu sais comme stratégiquement aussi c'est quelque chose que je fais ici par section c'est sûr que dans la section j'ouvre le cheveu et je vaporise le spray canal givré pis c'est vraiment pour stimuler la pose de cheveux ok girlfriends et ensuite une fois que j'ai vaporisé le cuir cheveux leur je mets ma crème de la crème sur le corps du cheveu pis à partir de là vraiment je travaille le cuir cheveux leur je travaille le corps du cheveu également et à partir de là je fais le blow dry j'utilise deux séchoirs aussi mais je vais pas vraiment y aller en détail là maintenant c'est comme pourquoi j'utilise deux séchoirs c'est deux séchoirs à deux forces différentes et c'est vraiment important pas je vais pas parler ici pas parler dedans ça c'est ça pis c'est sûr que lorsque une fois que tout ça est terminé vu qu'on a travaillé par section on a vu les endroits qui étaient problématiques des coucheurs déjà ça commence déjà à avoir des plaques etc donc quand j'ai complètement terminé le chichage je regarde encore par section et c'est là que j'applique mon spray comment il s'appelle encore mon huile capillaire vitaminée c'est là que je l'utilise pour vraiment re-stabiliser le cuir cheveux leur parce qu'il va y avoir peut-être des endroits qui recommence déjà à être problématique c'est vraiment là que dès que tu mets l'huile capillaire vitaminée tout de suite le cuir cheveux leur redevient le brun naturel qu'on connait enfin yes ça c'est ça et c'est comme ça que j'ai pu re-revoir ses cheveux re-revoir son cuir cheveux leur tu sais comme d'un brun naturel tu sais comme son cuir cheveux leur était d'un 5 complètement nettoyé plus plus rien alors c'était vraiment suivant tu sais comme tu sais ces 7 étapes là puis tout ça a été fait tu sais comme tu sais de façon naturelle pas de stéroïdes pas de waver cortisone rien de tout ça naturellement ok puis pour moi c'est important de faire cette vidéo-là aujourd'hui parce que l'eczéma l'eczéma sévère ou de l'eczéma tout court surtout dans cette période-là de l'année tu sais comme il commence à faire froid parce qu'il y a surtout au Canada il commence à faire froid puis c'est maintenant le cuir cheveux leur le ressent que la température que la température a changé est-ce que je l'enlève je vais juste mettre sur silence mon téléphone alors le cuir chevelure ressent que le que le que la température a changé alors c'est important de maintenant tu sais comme bien faire les choses ok puis un cuir chevelure qui est complètement tu sais comme dégagé c'est un cuir chevelure qui pousse bien c'est comme une plante c'est comme tu sais sur un sol fertile ça pousse bien c'est là vraiment qu'on voit la valeur de la couronne ça yes girlfriend ça c'était vraiment c'est comme ces étapes-là que je voulais partager avec vous ça j'espère que ça a pas été trop long j'imagine que non une dizaine de minutes hum j'espère que vous avez appris quelque chose puis j'espère que hum que ça aide tu sais comme tu sais plusieurs femmes à ravoir tu sais comme tu sais un cuir cheveleur sain surtout dans cette période-là puis avec de bons produits également ça c'est ça ok sur moi je vais y aller sur merci d'être restée jusqu'à la fin conference puis si jamais vous avez des questions des commentaires ou peu importe écoutez au niveau des commentaires ça me fait plaisir ou si jamais tu as des questions un peu plus poussées puis tu veux pas le faire de façon publique sur youtube je suis très hum active sur facebook girlfriend ça par messenger yes mon snapchat aussi va être en bas au niveau de la description puis hum je vais ça m'envoyer un message puis c'est ça ok sur moi je vais y aller sur bisous bisous merci d'être restée jusqu'à la fin ok ah bah